Et merci surtout pour ta présence. Merci de nous conduire, de bénir cette rencontre. Merci de nous donner l'inspiration nécessaire afin de pouvoir aider notre Dieu. Je m'abandonne entre les creux de ta main. Utilise ma personne et le fait nous de bien ce matin. Tu vois qu'il y a Jova Chamar, l'Éternel qui est ici. Merci pour ta présence. Sans toi, nous ne sommes rien et nos regards sont fixés sur toi. Oui, Adonai, nous comptons sur toi. Jova Chabarot, l'Éternel et Dieu des armées. Merci de nous défendre. Merci de nous délivrer. Merci de nous guérir, de nous restaurer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà que Dieu bénisse. C'est ça que la demande à Dieu. Comme je disais, vous êtes dans un ministère prophétique. Et un ministère prophétique, c'est caractérisé par l'Esprit. Voilà. Le prophète, il n'agit pas comme ça. Il écoute l'Esprit de Dieu, le conduit. Amen. Les disciples ont dit un jour à Jésus. Nous savons très bien que nous venons de faire la pêche. Ça n'a pas marché. Ici, il n'y a pas de poisson. Sinon, c'est ta parole. Amen. Sinon, c'est ta parole. Vous voyez, donc, c'est... Le prophète, il écoute, c'est ce qu'on appelle le réma de Dieu. Il ne lui donne pas compte des humeurs, comme je disais tout à l'heure, au bien d'un... Non, il ne tient pas compte de l'inspiration de Dieu. Donc, quand vous êtes dans un ministère prophétique, laissez Dieu vous bénir. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous délivrer. Amen. Un pasteur, lui, c'est un programme, il respecte le programme, il fait ce sujet-là. Le prophète, avant de sortir d'une chambre d'abord, va d'abord recevoir une inspiration. Si, en vous sortant de la chambre que Dieu dit, non, cette journée-là ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Où je vais aller quelque part, Dieu dit, non, ne bouge pas. Je dépends de lui. Pas parce que je suis crassé, puis quoi, ça va où ? J'ai rien. Ne bouge pas. Je ne vais pas me tenir compte des expériences passées pour dire, je suis allé dans telle ville là, ça marchait. Je suis allé là, ça marchait. Dans cette fois-ci, je dois partir. Même sans consulter Dieu, c'est une erreur. Si je bouge, je sens que Dieu m'a dit, ok, je me mets en difficulté. Vous savez que vous-même pensez que quoi ? Les démons qui vous suivent là, ce n'est pas la vie des démons. Amen. Ils sont des dents bien évisés. Amen. C'est ça que la Bible dit qu'avant d'entrer dans la maison d'un enfant, il faut que l'enfant soit d'abord lié. Amen. Amen. La vie est construite d'une maison. La maison. Donc c'est contrôlé par un esprit qu'on appelle l'enfant. Ce sont des qui ne vont pas vouloir vous laisser à ces membres entrer dans cette grâce, dans cette bénédiction. Donc la Bible dit qu'avant de pénétrer dans la maison d'un enfant, il faut que durant l'avant l'enfant soit lié. C'est pour ça qu'en toutes choses, nous lions l'enfant, celui-là qui conduit, qui est derrière toi, qui t'empêche, tu ne veux pas, tu vois entrer dans une grâce et dans une bénédiction. Imaginez-vous si quelqu'un, où est la vie, ça va, imaginez-vous si quelqu'un, lui seul, 20 démons, 20 esprits, hein, l'autre tante, l'autre 40, et puis tu vas faire au moins 200 personnes, chacun au moins 10 démons, au moins minimum 10 démons. Vous voyez, vous êtes 40 personnes, 100 personnes, vous voyez les esprits en train d'attaquer celui qui veut vous délivrer. Donc c'est un combat qui se met dans le secret. Amen. Voilà, c'est un combat qui se met dans le secret. Vous savez que quand vous venez dans un ministère de délivrance, ici c'est un ministère de délivrance, un ministère de délivrance, vous devez prier pour celui que Dieu va utiliser, il va utiliser pour vous délivrer. Ben, c'est pas facile, tout se passe dans le plan spirituel. C'est pour ça qu'il est dans la pratique, on ne peut pas apporter un bon rendement. Moi déjà, depuis, en vingtième nuit, je suis en veillé. Je commence déjà à prier à partir d'une heure du matin, je commence à prier. J'ai déjà le nom, la liste des personnes que je dois recevoir. Même si je n'ai pas le nom des personnes, je demande au Seigneur de me révéler un peu la vie de certaines personnes. Et quand Dieu me donne un sujet sur quelqu'un, je commence à prier. Je commence à prier et combat les esprits qui combattent cette personne. Vous êtes là pour que Dieu vous délivre. C'est pour ça que vous êtes délivrés. Vous n'êtes pas venus à Divo pour faire du tourisme. Amen. Non, non, non. Vous êtes venus juste pour obtenir quelque chose. C'est la part de notre Dieu. Et je pense qu'il est puissant et capable de vous délivrer. Amen. C'est pour ça qu'il faut beaucoup patience quand tu veux mettre un prophète. Amen. Voilà, il faut être très patient. Il faut être très patient. J'aimerais pas que vous soyez des personnes qui vont du camp de prière en camp de prière. Il y a des gens comme ça, ils vont du camp de prière en camp de prière, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Moi, ma prière, je demande toujours au Seigneur, utilise-moi pour apporter quelque chose dans la vie de cette personne. Et Jésus dit, vous qui êtes fatigué chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et notre Dieu est capable de vous délivrer. Notre Dieu est capable. Faut bien faire ta colle là. Et puis mets-toi derrière. Pas devant. Mets-toi derrière là. Assez-toi derrière. Que vous délivrez, j'ai capable de vous délivrer. Amen. Voilà. Nous nous affrontons les oeufs d'été là. Je vais vous expliquer le ministère des prophètes. Autant des prophètes, nulle part un prophète n'a prié pour quelqu'un. Non. Vous avez trouvé peut-être ça bizarre. Le prophète, c'est un apporteur de solutions. Celui qui est un consultant. On veut consulter Dieu au travers de sa personne. J'ai jamais vu un prophète prier. Quand vous disiez, la vie des prophètes de l'Ancien Testament, jamais. Le prophète dit, va, c'est accompli. Va. Vous me faites telle chose. Jamais un prophète a dit, viens, je vais prier pour toi. Jamais. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Le porte-parole de Dieu. Il est l'oeil, les oreilles et la bouche de Dieu. Il ne te dit jamais, viens, je vais prier pour toi. Non, le prophète n'est pas un prieur. Ils ne sont pas des prieurs. L'apporteur de solutions. Amen. Amen. Vous êtes là dans une situation. Le prophète est comme une clé. Il vient ouvrir, décanter une situation. Alors, il dit, viens, tu mets en genoux, on fait ça. Même si tu te dis, mets-toi en genoux, c'est une action qui a été inspirée de Dieu. C'est Dieu qui demande des verts. Sinon, il devient pasteur. Nous avons des différents ministères. Amen. Pour ça qu'un prophète, tant qu'il n'a pas reçu le réma, tant qu'il n'a pas reçu la condition de prier pour toi, ne la mette pas. Amen. Non, non, ne la mette pas. Moi, il y a l'inflation, j'ai dit, non, je n'ai rien reçu de la foi de Dieu. Ça le choque. Quoi? Il dit si. Oui. Comment ça? Il dit, mais, demande à Dieu. Amen. Non, mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi la pose la question à Dieu? Alors là, si tu réponds, il m'apportera la réponse. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi c'est moi? Non, mais est-ce qu'il a besoin de Dieu? Est-ce qu'il a besoin de forcement, grâce au, pour agir dans ta vie? Il est souverain? Non. Vous dites, non, il n'est pas limité à grâce au aussi. Grâce au, il n'a pas révélé à grâce au. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, il y a quelqu'un d'autre qui peut l'utiliser pour te délivrer. Et c'est le règlement des personnes qui veulent forcement, tant que non, il faut qu'ils révèlent. Et c'est ça, souvent, le mention des gens. Ils aiment beaucoup mentir. Vas-y, s'il ne dit pas, c'est pas lui qui n'est pas fort. C'est pas une question d'être fort. C'est une question de je suis en train de dire quelqu'un. Non, j'ai oublié de mentir peut-être. Je te donne une petite révélation. Et c'est pour ça que les gens veulent entendre souvent des choses pour être satisfaites. Je te dis des choses, puis tu es content, tu vas et ça. Amen. Et tu constates tout ce qu'il t'a dit là, rien n'a bougé, rien ne s'est réalisé. Amen. J'ai dit, Dieu est tellement souverain qu'il n'a pas besoin de forcement écrasé. Et souvent, les gens sont choqués. Ah, il y a dit, mais oui, il n'a pas forcément écrasé. C'est vrai que j'ai venu consulter Dieu. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre deux jours, ça peut prendre une semaine. Tout qu'on te fait, quelquefois, c'est un dossier. Le jour que Dieu m'inspire à quelque chose, je vais t'appeler pour dire... Parce que là, si Dieu m'inspire, il est obligé de t'agir. Oui. Les gens disent, sues ta parole. C'est lui qui donne les instructions. C'est lui. Amen. J'entends que Jésus n'a pas parlé, il n'a même pas bougé. Il n'est pas rentré dans le système humain. Non, c'est-à-dire, Lazare, c'est mon ami, c'est celui qui dit, j'aime Lazare, il n'a pas bougé. On dit, celui que tu aimes est malade, Lazare est malade. Dis quelque chose. Jésus n'a rien dit, même un mot. Il est sorti de la bouche de Jésus. Il est resté plus tôt quatre jours. Ça a choqué tout le monde. Nous sommes dans les difficultés. Jésus n'est pas rien. C'est médicaux. C'est quand Lazare a fini de l'enterrer, ils ont fini les funérailles. Bon, ils ont fini le paillage. Les funérailles en vont et après. C'est comme la tradition. Même chez les BD, c'est comme ça. Nous en a pratiquant les mêmes traditions. En vont et après. Les gens de l'Egypte aussi pleurent. C'est la même chose d'ailleurs. Chez nous, les parents musulmans, à nous c'est vite, vite. Souvent, quand tu es dans le coma, on dit, oui, monsieur. Dieu t'a appelé. Tu te réunis, s'il te plaît. Pour me rationner, va pour moi t'intéresser. Ils sont pas là dans les faits des noms. Dès que ton cœur, il voit qu'il te respire. Ton cœur bat un peu seulement. Monsieur, Dieu t'a appelé. D'autres m'ont dit, vas-y. On prend là, 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 là. Mais non. D'autres m'ont dit, c'est nat. C'est point, on se jette vite. Donc après et avant, les gens tentent de faire ces menées. Ils tentent de faire les funérailles. Et puis Jésus t'a amené. Comment ce monsieur, il peut être ingrat jusqu'à ce point? Nous sommes dans les difficultés, on a besoin de lui pour décanter une situation. C'est en ce moment-là qu'ils sont tous les amènes. C'est trop tard, c'est fini. Amen. Amen. On a l'impression qu'il s'est fini. Vous voyez, quand Dieu s'apprendit, non, 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 non. Mais c'est vrai. Là où ça arrête la main de l'homme, commence là l'intervention de Dieu. Amen. Dieu ne fera pas ce que tu veux. Ah, dis quelque chose, Jésus pourrait dire quelque chose. Fais quelque chose, Jésus pourrait faire quelque chose. Mais il n'a pas... Il écoute comme c'est un homme, un prophète, qui écoutait la voix de Dieu, et qui ne ratait pas le ministère, il va écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui parle. C'est maintenant que je veux faire quelque chose. C'est maintenant que je vais t'utiliser pour faire quelque chose dans la vie de Lazare. Alors, Jésus est parti. Mais les gens m'émurent. Amen. Je sais que quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu ne vas pas t'aimer. Les gens ne vont pas t'aimer. Non, non, non. Ils ne vont pas t'aimer. Non, 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 non. Ils ne pourront pas t'aimer. Si tu veux faire la volonté de Dieu. Ouh là là. C'est pour ça que Jésus dit... Vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui nous plait. Jésus dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui est bien, beau à voir. J'avais la croix. J'avais la croix. J'ai dit, je vais connaître ce qu'on appelle l'humiliation, puis d'abord, la plus grande, c'est que nous voyons à la télé, Jésus-Christ habillé, il était nu, on l'a mis nu à la croix, nu. 40 coups de verges, selon la loi mosaïque, 40 coups, avant d'ailleurs les 40 coups, et la verge, j'avais des crochets comme des amessons. Dès que tu frappes, on s'est acheté ça, Jésus voyait la sauver. C'est pour ça que ceux qui ont fait la passion des puisses ont bien reçu le film de Jésus. Et Jésus dit non, parce que moi, j'ai envie de voir. Non, parce que j'ai envie d'accepter. Mais je vois la chose, mais comme c'est ta volonté qu'elle soit faite. Amen. Jésus a accepté le plan de Dieu. Et c'est pour ça que souvent, les gens n'acceptent pas la volonté de Dieu. Et c'est un problème. Souvent. Amen. C'est un problème. Alléluia. Amen. Toujours dans votre prière, de demander toujours à Dieu, qui est ta volonté. Réclamer toujours la volonté de Dieu. Quel est ton plan ? Dieu. Si vous voulez suivre Jésus, Dieu, soyez des esprits. Dieu ne fait pas de toi chrétien, il fait de toi un esprit. Quand tu seras spirituel, personne ne pourra te comprendre. Tu vas aller chercher les choses spirituelles. Et les gens te voient façon. Parce que la chair, ne supporte pas les choses spirituelles. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui voulait mentionner l'esprit, il serait ennemi des hommes. Parce que la chair ne pourra pas te supporter. Ils vont te trouver trop spirituel, quelqu'un qui a un raisonnement à part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Son nom des hommes spirituels. Amen. Qui chassent les hommes et les femmes spirituels. Ils comprennent cette âge. Et c'était Jésus. Jésus a compris. Il a compris que c'était le plan, maintenant là, du Dieu qu'il t'inquiète à Bétanie. Et quand il est parti à Bétanie, les gens commencent à mémurer. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Si tu as été... Mon frère n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. Tu viens, tu pleins. Toi Jésus, le grand Jésus, c'est maintenant toi qui viens. Qu'on avait besoin de toi, on se dit, mais ça va aller, Jésus a béni. Non, je vous assure, il a béni. Le coeur de Jésus, il ne va pas nous laisser dans les progrès. Jésus qu'il connaît là. Non, 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 non. Je vous assure. Il m'a béni. Zéro. Zéro. C'est mort. Pleurer jusqu'à amener dans ton. Maintenant lui vient. Ils sont fascinés. Et... Sur la raison spirituelle. Amen. Il y a que quelqu'un soit non spirituel. Il est bien spirituel. Il y a quelqu'un de bien spirituel. Il y a quelqu'un de bien spirituel. Il y a quelqu'un de bien spirituel. Il est bien spirituel. Amen. La même chose arrivée à Jésus. Marie, elle parle à Jésus. Sa mère... Elle voit un mariage. Elle constate que le vin... Il n'y a plus de vin. Le vin dans l'un. Je ne vous ai pas dit d'aller voir les filles comme ça. Vous savez, là, ils aiment les filles. La vraie chose. Le vin, tout ça, elle dit... Ah! Jésus, mon fils, tu as la solution, c'est ça. Le prophète est celui qui a la solution. Jésus regarde. Il dit, femme. Sa mère. Il dit, femme. Homme. J'ai... Il y a quoi me donner des filles ? Mon âge... Il répète encore... Il dit, mon âge n'est pas encore arrivée. La femme comprend. La mère comprend. Elle comprend qu'elle est femme. Que c'est vrai. Cette histoire d'embaraderie. Cette histoire de... C'est mon fils. Cette fois-ci, là, ce n'est pas une question de fils. C'est une question de Dieu. Amen. Elle dit, excuse-moi mon fils. Je me suis trompé. Je pensais qu'on était trop... C'était mon fils à la maison. Mais là... C'est une question de l'esprit de Dieu. Je te laisse. Elle dit... Faites tout ce que... Et vous... Il vous dira. C'est très important. Elle finit par comprendre que c'est Jésus qui conduit. C'est l'esprit qui conduit. Finalement, elle a accepté. Elle a pu accepter le système. Et quand l'un est venu, il dit, emmenez-moi des vases pleines d'eau. Et puis là, vous verrez le miracle. Amen. Sauf que vous obtenez le miracle. Soyez beaucoup patient. Amen. Surtout avec les prophètes. Surtout avec les prophètes. Amen. Sinon, vous allez trop vous fâcher. Ouh... Vous allez vous fâcher quand... Si vous êtes... Celui ne sait pas s'il s'il s'est prêt à me manger. Ceux qui me mangent, ils ne voient pas ça. Ils m'ont attaché et ils viennent me manger garbant. Ils ne savent pas que les saucers sont à me manger. C'est plus que pour les autres. Il y a des gens qui viennent se dire... Ah pour le fait. Moi la main, c'est la main c'est... Pour moi la main c'est grand... Je suis attaché. Je me sens une personne s'arrachie. On doit me jeter dedans. pour manger avec un taux, pour s'arracher d'agrure et tout. Amen. Mais Dieu contre le diamètre, même si ils t'ont mangé, ils vont te vomir au nom de Jésus. La femme est morte, Jésus est venu, il dit, Jésus, Jésus a dit, mais c'est vrai, il est mort, mais où l'a revenu? C'est toi qui étais à la place depuis tes maris, tu allais le gifler. Entre nos cas, on meurt, mais c'est toi. Il n'y a pas de ribosser comme chez nous ici. Nos parents bêtés ont fini ça peut être même un mois, une année à la morgue. C'est vrai? J'ai bêté. Mon papa m'a dit, quand elle est mort, il a fait deux mois à la morgue. Les musulmans sont venus le prendre. Quoi? Ils sont venus le prendre, le jeter. Il voit ça comme jeter. Deux mois à la morgue. On va en faire son enterre. C'est comme ça, oui. Amen. Amen. Mais Jésus, il est mort. On dit, l'asin est mort. C'est pas qu'il demande où on l'a mis. Jésus a commencé à pleurer. Le plus petit verset d'ailleurs, c'est Jean le chapitre 11, le verset 35. On dit, Jésus pleura. Il a pleuré parce que les gens n'avaient pas la révélation de sa personne. Vous pouvez marcher avec Jésus, il n'est pas savoir qui il est. Amen. Vous pouvez être avec lui, il n'est pas savoir qui il est. Amen. Si c'est gâché, lui, il n'est pas ça. Amen. Amen. Jésus, il est mort. Le pouvoir de résister. Il disait comme ça aux gens, vous savez, ce qui est impossible, c'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Chez nous, on dit, imposer, ça veut dire chez nous. Mais ça n'existe pas chez Dieu. Mais pourquoi m'apprendre? Amen. Pourquoi m'apprendre? Jésus est venu. Il dit, vous l'avez en mis. Ils ont parlé jusqu'à chacun pouvait parler. Jésus a... Allé au volada. Sors! Il en est sorti. Amen. Tu es capable de te donner. Quelle que soit la situation. Tu es capable de te faire sortir. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Pourvu que tu fasses confiance à ton Dieu. C'est tout. C'est tout. Amen. Faites confiance à Jésus. Faites confiance à Jésus. N'ayez pas vos regards fixés sur l'homme. Mais ayez... Les regards fixés sur Jésus. Qui est capable de vous faire sortir de n'importe quelle situation. Amen. Il peut vous délivrer encore. Il a de ce pouvoir-là de vous délivrer. Amen. Amen. Il faut en lui. Donc le prophète ne se laisse pas. Il est conduit par l'esprit. Et c'est vraiment important de communiquer là-dessus. Ça c'est très important. Parce que fréquenter un ministère des prophètes, ça c'est important. Nous avons touché l'Ancien Testament. Prenez l'habitude de vivre la Bible. Et puis essayez de faire une étude sur le ministère des prophètes. Il a de comprendre beaucoup de choses. Jamais j'ai vu un prophète en un émettant de nouvelles pièces. Amen. C'est pour ça que Jésus ne joue pas avec le prophète. Si tu joues à un prophète, Jésus est capable de te frapper. Je ne sais pas qui veut être prophète. Non. Non, 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 ce n'est pas qui veut être prophète. Il ne se l'est pas madame de vous dire, je suis prophète. Non, pourquoi? C'est ce qu'on appelle prophète. C'est le ministère le plus délicat. Tu t'as trompé, tu as problème. Dieu ne t'a pas dit, tu as dit, Dieu m'a dit, tu as problème. Oui. Parce qu'on ne ment pas, on ne peut pas le nom de Dieu pour mentir. Et tu vas revenir un jour contre. Dieu ne t'a rien dit, ferme ta bouche. Amen. Mais si Dieu t'a parlé et Dieu est clair, il est précis, c'est ce qu'il dit aux gens. Pourquoi quand Dieu vous parle, il ne vous dit pas clairement, c'est une chose aux gens. Dieu t'enblie. Quand vous parlez, dites clairement aux gens. On dit, les ténèbres parlent tant anciens mots que vous disent à un prophète. Vous comprenez parfaitement. C'est une chose. Tant, 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 avec précision. Pourquoi quand tu parles et puis ce n'est pas précis? Amen. Pourquoi quand tu parles et que les choses ne sont pas prises? Ce n'est pas la précision. Amen. Donc, un prophète parle, 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 parle. Ça doit être clair. Parce que le prophète, c'est un voyant. Il est le porte-parant du Dieu. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de prophètes à manier. Amen. Amen. D'autres pensent, ils me font malin ça. Non, ce n'est pas malin, c'est ça. Il y a tout ce chaud, dis donc. Tu t'es trompé, tu as un problème. Dieu, tu fais ça. Le jour où il s'est trompé, Dieu dit, parle, le rocher, il a frappé le rocher. Il est tombé. Il n'est plus rentable. Si tu n'as rien de m'appeler. C'est pour ça que ceux qui jouaient ça, ils meurent vite. Moi, j'aime l'être humain. C'est pour ça que je suis là. Mais je ne rentre pas dans ton système. Non, non, non. Alléluia. Amen. Nous allons prendre deux rois, cinq, nous, verset neuf. Vous avez des bibles? Il y a des bibles. Il y a des bibles, c'est value. Tout cela. Moi, c'est ça. Il y a des bibles à santé. Oui. Ça fait un peu de confiance. Il y a des bibles. Le but de la vie, c'est quoi? C'est pour quoi? Le but. Il y a des bibles. Il y a des bibles. Il y a des bibles. C'est ma fille qui m'a donné des bibles. Dans l'école. Non, c'est tout. Quand tu dis que c'est très bien, c'est bon. Il y a des bibles. Oui, c'est souvent un faux système parce que souvent, les gens vont chez les prophètes. Comme les gens n'ont pas l'habitude de vous dire, de lire la Bible, ils sont là en train de parler, 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 parler. Ici, ce qui est plus important, ici, vous devez partir avec quelque chose en vous. Donc, pendant le temps de vous faire soigner, c'est quelque chose. Vous vous amenez à vous attacher à la parole. Amen. Vous attachez à la parole. Allons-y. Laman vint avec ses chevaux et son charme. Monsieur, vous pouvez t'envoire qui vient d'y venir. Non, je ne sais pas où il est demandé. Viens. Ça a dépris ça. Ça a dépris ça. Pourquoi ? Avant qu'il y ait temps il y aille dans celle-là. Celle-là, c'est quoi ? Ça, c'est le ticket. Eh, pardon. On a commencé bien. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un mois j'ai ramassé dans le lit. Eh. Ça, c'est un peu. Eh. Ça, la réponse, c'est quoi ? Non, c'est pas un noce humain en sorcellerie qui tu prends pour chumer les gens. C'est pas ça ? Ça, c'est même pas deux mois. Je te parle. Je t'en ai dit parler. Tu me dis quand même. J'ai chané de jouer à toi. Non. J'ai chané de jouer à toi. Non. C'est pas un noce humain. C'est pas ça que tu prends pour tuer les gens, frapper les gens. Non. Non, c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux, mais ça, c'est faux. Monsieur, 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 je suis prophète. Eh. La dernière fois, tu montais ici, tu lui dis une note, tu n'as pas mis ton fil dans ton anus. Ton anus. C'est moi qui ai dit, tu as mis, tu as parlé après. Je suis content de m'amuser. Je suis prophète. OK. Monsieur, pour t'aider, je suis là. Ça représente quoi ? Moi, je connais votre bouche. C'est vous que je demande. Je ne sais pas si ça représente. Vous, moi, il dit. C'est ce qu'il est dit. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je vois que vous l'avez cité. Donc, c'est ce qu'il est dit là que tu acceptes. Donc, ce n'est pas vrai. Il dit quoi ? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai pas bien saisi. Viens ici. Vous faites quoi ça ? Je marche avec. Hein ? Je marche avec. Non, ça, c'est marché, ça, c'est trafic. Tu blagues les gens. Ça, tu fais quoi ça ? Je vous demande, on n'a plus pas le temps. Vous voulez laisser la sorcellerie ? Oui. Ok. Vous faites quoi avec ça ? C'est là. Je vous dis que ça m'aide à marcher. Ok. Maintenant, ça fait quoi avec la sorcellerie ? Je n'ai jamais travaillé avec ça. Avant, je monte sur toi. Je n'ai jamais travaillé avec ça. Je pose la question. Je monte sur toi. Je ne monte pas, mais je n'ai jamais travaillé avec ça. Monsieur, je n'aime pas votre manière de faire. La dernière fois que vous avez vu, vous avez laissé, il dit, ok, gloire à Dieu. Vous reprenez ça encore. Ça vous sert de quoi ? Je me sert d'un arbre. Hein ? Un arbre. Un arbre, vous avez dit quoi ? Avec quoi en fait ? Hein ? Avec quoi en fait, c'est différent, avec quoi en fait. On fait tout. Non, tu n'esprit pas bien. Tu dis, un arbre, c'est quelque chose, on peut tuer avec et on peut se défendre avec. Tu n'expliques pas bien. Lui là, c'est pas Belis Orcio. Ça, c'est un danse humain qu'ils ont transformé. C'est ce qu'ils prennent pour transformer les gens. Bah. Bah. Je t'écoute. J'ai dit, c'est un arbre. Un arbre, un matériel, qu'on peut tuer avec, pour se défendre avec. Ça veut dire qu'on peut tuer. Faut expliquer. On peut tuer, ça veut dire. On peut tuer. Si tu vois un gibier. Tu peux tuer avec. C'est qu'un gibier ? Hein ? Sur nous, les gibiers, c'est des hommes. Hein ? Sur vous, les gibiers, c'est oui. Sur vous, les gibiers, c'est des hommes. Oui. Ah bon ? Et nous, on voit un gibier, hein. Dans le terrain, je veux dire. Donc, tu prends, pour sommeil, je te dis. Et puis, tu prends, pour te défendre. Ça veut dire quoi, te défendre ? Je te défendre, c'est-à-dire, n'importe quel danger que je croise. Quel danger ? Il y a des dangers, comme, par exemple, si je suis en marche, un camion vient envers moi. Je suis dit, mon passage est clair. Elle y va. Je dis, comme je marche mal, si je vois un camion, soit un taxi qui arrive de mon côté en vitesse, que je ne peux pas quitter vite, avant, je pique à terre, et puis le casimètre ralentit. Si je me dégagerais, avant qu'il passe. Ah, c'est la venez, vous voulez la faire combien ? Oh, venez, c'est-à-dire. Je dis, c'est un arbre de défense. Par exemple, il y a un taxi qui arrive. Bon. Où je me trouve, je suis en danger. Et surtout, je ne veux pas sauter. J'ai été obligé de piquer sa terre, et puis la voiture, voilà. Moi, je gagne le temps aussi, si on se soupe pas. Je ne le connais trop. Tout à l'a dit, c'était rien. Non, on voit ça comme ça. Eh, on voit ça comme ça. Lui, il sait que je vois. C'est-ce pas ? Ça, lui, vous boire jubier, vous mangez. Oui, il a le pouvoir. Il fait tout, eh, ça. Ah, c'est son pouvoir. Ça, c'est un pouvoir, c'est ça ? Ça te permet de disparaître, d'aller assommer les gens, tout ça. Maintenant, je te demande de parler. Tu rentres ici, tu rentres ici. Tu es déjà dans l'eau. Voilà. Tu as fait des quatre fois. Qui ne sait pas qui t'es sorti ? Tu as commencé déjà tes enjeux. Qui ne sait pas ? Ça va jusqu'au bout ? Où est-ce ? Grave, là, maintenant, tu n'as rien dit ? Tu y es, là. Tu n'as pas dit ça, ici. Tu n'as pas l'éclat d'un anis, tout ça, où tu as mis quelqu'un dedans. À quoi vous voulez d'arriver ? Ils viennent d'arriver. Plus grave, là, tu as déjà dit ça ? Maintenant, tu as peur de quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux, Amélie ? Oui, votre bébé, ma défense, je ne peux plus me retourner dans le temple sorcellerie. Tu dis ça à la défense. Délivrant ou la défense ? Délivrant, ça, je ne peux pas appeler ma défense. Ma délivrance, je ne peux plus me retourner dans le groupe sorcellerie. Donc, on va reprendre. On peut amener sur l'enseignement. Voilà, comme l'Esprit de Dieu a vu que je me sois pas ça. Ça, là, il peut utiliser ça pour nous embouter, il peut utiliser ça pour parler, pour faire les choses. C'est comme ça. Allons-y. Tu es sorcier ? Mets-toi là. Je répète à Zabel. Tu es sorcier ? Oui. Demande pour ton nom. C'est Blé Aka. C'est comme ça, c'est pas bien. Blé Aka. Qui t'a donné la sorcellerie ? Ma tante. Comment elle t'a donné la sorcellerie ? Jésus-Philippe. Comment elle t'a donné la sorcellerie ? Elle m'a donné la sorcellerie d'un bruit de choudeur. Le tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada